La francophonie, au-delà d'être une idée, se décline à travers plusieurs structures et plusieurs réalités. La première de ces réalités, c'est une organisation intergouvernementale qui regroupe 54 pays membres, 26 pays associés, 4 pays observateurs. C'est une structure qui représente une réalité linguistique. Près de 274 millions de personnes dans le monde parlent et s'expriment en français. Le français est langue officielle de 32 États à travers le monde. Mais la francophonie regroupe une réalité au-delà de la langue, en rappelant que le français est une langue que l'on retrouve sur tous les continents au même titre que l'anglais, même si le français n'est que la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Néanmoins, le français reste une langue d'influence. C'est une langue qui est une langue diplomatique, puisque les organisations internationales ont comme deux langues de travail le français et l'anglais. La francophonie est une réalité politique et une réalité diplomatique et stratégique. Le français, comme l'anglais, est la seule langue qui est parlée sur tous les continents. Le français, en nombre de locuteurs, de 74 millions, n'est que la cinquième langue la plus parlée dans le monde. C'est néanmoins la deuxième langue diplomatique. C'est néanmoins la quatrième langue en termes de présence sur Internet. Parmi les 54 États de droit de la francophonie, il y a des États que l'on trouve un petit peu partout sur la planète, notamment en Afrique, puisque 52% de la population africaine parle le français. Donc c'est un élément qui a une résonance sur la scène internationale. Et le récent sommet qui s'est tenu à Erevan, le 17e sommet de l'organisation internationale de la francophonie, a montré que la francophonie pourrait être qualifiée, selon beaucoup d'analyses, comme une sorte d'ONU en plus petit. Et au moment où le multilatéralisme est interrogé, au moment où la France se pose la question de sa place dans le monde, et surtout des partenaires et des alliés avec lesquels elle peut penser le monde de demain, le fait d'avoir une langue en partage, le fait d'avoir une culture commune, le fait de pouvoir penser, écrire, et donc d'envisager l'avenir du monde à travers une langue commune, est un élément diplomatique d'importance considérable. La nomination de l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda pose plusieurs interrogations. Premièrement, elle vient d'un pays, le Rwanda, qui certes est membre de droit de l'organisation internationale de la francophonie, mais qui avait auparavant adhéré au Commonwealth en 2009. On sait d'ailleurs la relation particulière qui unisse la France et le Rwanda, et cela ne fait qu'augmenter les interrogations sur le choix de Louise Michikiwabo, qui est jusqu'à présent une excellente ministre des Affaires étrangères du Rwanda, mais se pose la question des contreparties ou de la raison pour laquelle cette candidature a émergé encore tout récemment. Deuxième interrogation que cette nomination peut mettre en exergue, le fait que l'ancienne secrétaire générale de la francophonie, Michael Jean, qui elle-même avait été fortement suggérée par la présidence de François Hollande, à l'occurrence lors du sommet de Dakar en 2016, donc ayant amené à sa nomination, laisse à penser que la francophonie est prise en otage de réalités géopolitiques qui dépassent la simple prise en compte du domaine de la diplomatie culturelle ou même de la prise en compte de ce qui devrait être aussi la francophonie, un espace économique où l'on fait des affaires entre pays membres. Merci. 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 Merci.